Mais d'abord Patrick, le prix Nobel de chimie a été décerné aujourd'hui à deux femmes, l'américaine Jennifer Doutna et la française Emmanuelle Charpentier. Oui, deux femmes qui deviennent la sixième et la septième à remporter un prix Nobel de chimie, dont une française, 109 ans après Marie Curie, et c'est la première fois qu'un Nobel scientifique est attribué à une équipe 100% féminine, c'est-à-dire sans un homme au milieu. La révolution scientifique qu'elles ont mise au point leur a déjà valu une quarantaine de prix scientifiques Voilà quelques années qu'on les disait nobélisables, plutôt pour le Nobel de médecine d'ailleurs, c'est la chimie. Bravo, en quelques mots j'y reviendrai, elles sont les inventrices d'un outil simple et rapide pour modifier les gènes humains, ce qu'elles ont appelé un ciseau à découper l'ADN capable de créer ou de corriger une mutation génétique et de soigner des maladies rares. Emmanuelle Charpentier a 52 ans et c'est une française en exil. Oui, depuis l'âge de 27 ans, aux Etats-Unis, puis en Autriche, en Suède et en Allemagne. Au départ, ce n'est pas une généticienne, c'est une microbiologiste formée à l'Institut Pasteur. Pasteur a d'ailleurs plusieurs fois tenté de la faire revenir en France sans succès. Emmanuelle Charpentier explique que c'est cet exil et ce nomadisme-là qui lui ont permis sa créativité. Ce n'est pas la France. Je pense que si j'étais restée dans un même pays, je ne sais pas si j'aurais pu développer Chris Parker. En l'occurrence, l'idée du mécanisme est vraiment venue lorsque j'ai déménagé en Suède. Je me suis toujours posé la question à savoir si j'aurais eu l'idée de ce mécanisme si j'étais restée en Autriche. Donc pour moi, c'était important de bouger, de voir, de reconsidérer mes projets en déménageant et d'avoir quelque chose un petit peu de plus frais et aussi de très challenging. Challenging, dit-elle en ayant parfois du mal à trouver ces mots en français après un quart de siècle passé à l'étranger. Et il n'est pas certain du tout qu'elle aurait pu conduire ces découvertes en France où la peur des OGM et de tout ce qui touche aux mutations génétiques paralyse la recherche. Quel est le potentiel de son invention ? Immense, infini. Dans son communiqué, le jury Nobel affirme que cet outil peut réécrire le code de la vie. Alors attention, les deux chercheuses n'ont pas inventé les manipulations génétiques, mais leur technique CRISPR-Cas9 permet grâce à la programmation d'une protéine, Cas9, non plus d'ajouter un nouveau gène, mais de modifier un gène existant et cela de façon simple et peu coûteuse à la portée de tous les laboratoires. À partir de là, on entre dans la mécanique du vivant et tout est possible. Le traitement des maladies génétiques, le traitement génétique d'un grand nombre de maladies, l'amélioration de la résistance des cellules immunitaires qui luttent contre le cancer, la fabrication d'organes humains par le port, par exemple, la désactivation de certains virus ou parasites ou leur éradication. On peut tout imaginer, y compris le pire, des manipulations sur des embryons non viables, ce qui a été fait par une équipe chinoise il y a quelques années. Un chercheur a même suggéré de modifier le génome de l'éléphant pour ressusciter le mammouth. Des applications aussi dans l'agriculture. Oui, ça pourrait permettre une meilleure agriculture. C'est ce qu'Emmanuel Charpentier a toujours mis en avant dans ses déclarations. Du riz ou du maïs résistant à la sécheresse ou tolérant à la salinité, des racines plus solides pour le coton, des céréales plus résistantes aux virus, parasites ou prédateurs. Il y a des dizaines d'exemples de recherche en cours. Une betterave sucrière résistante à la jeunisse. Et donc ? On est dans l'actualité. Il n'y a qu'un problème ou qu'un malheur. C'est que c'est interdit en France et en Europe. Décision de la Cour de justice européenne en 2018. Les techniques d'édition des gènes sont classées et réglementées comme des OGM et donc proscrites. L'Europe est d'ailleurs la seule grande puissance à considérer CRISPR-Cas9 comme une technique OGM. Et voilà donc comment une Française est récompensée pour une découverte en partie inapplicable dans son propre pays.